Salut JB, Bison Bleu et aujourd'hui de quoi on parle ? Oui je vais vous expliquer pourquoi après des années sur Lightroom et ben je suis passé sur Capture One Bref, alors disclaimer, je suis pas là pour vous inciter au switch permanent de logiciel ou de matériel et perso même avec mon terrain de gros geek la raison et les contraintes professionnelles m'ont rendu super frileux en ce qui concerne les mises à jour de mon système ou le test de logiciel étrangement je suis moins frileux sur le test de matos et il y a une raison pour ça, si ça marche je croise les doigts je serre les fesses et je prie pour qu'il en soit ainsi le plus longtemps possible parce qu'on est à une époque où les logiciels et les OS sont finis avec les pieds et il nous faut parfois un an après une mise à jour majeure pour avoir des perfs à peu près décentes, de la stabilité ou un minimum de bug et moi perso je suis sur Mac et depuis une petite décennie, chaque nouvelle OS est synonyme de plus de problèmes de plus de lenteur et d'incompatibilité que le précédent ce qui est compréhensible quand on voit la complexité des écosystèmes actuels c'est que la fréquence des mises à jour mais le plus gavant, c'est quand on se rend compte que le ship first, fix later c'est le mantra actuel de toute l'industrie high tech bref, vous imaginez bien que je me suis pas rué sur Capture One sans avoir un souci avec mon mode de travail c'est l'achat un poil pressé du R5 qui m'a mis face à un mur avec Lightroom et qui m'a poussé à m'intéresser à une alternative et encore une fois les gars, l'empressement n'amène que des emmerdes je suis chez Adobe depuis que je suis étudiant en fait déjà première ligne pour Photoshop qui est selon moi toujours le soft le plus incontournable du monde parce qu'en plus il était facile à craquer mais aussi parce qu'il était dans une suite qui contenait Illustrator, InDesign, Premiere et évidemment Lightroom Lightroom qui est un logiciel super puissant en termes de catalogage, d'édition de fichiers RAW mais qui a des performances ok 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 j'en viens aux problèmes les problèmes les plus mineurs d'abord performance avec 45 mégapixels contre les 30 de mon 5D4 je ne m'attendais pas à avoir de meilleures performances en retouches en passant avec le R5 évidemment, je suis pas con cela dit j'avais déjà constaté une baisse de performance sur la version 2021 de Lightroom notamment dans la bibliothèque la gestion des aperçus et les outils de correction localisés les fichiers du R5 ça a remis encore une couche ce qui est assez rageant dématrissage et couleurs j'ai vite constaté dès le début que le R5 avait des couleurs plus ternes et un bruit de luminance assez marqué comparé au R5 et le dénoising de base de Lightroom faisait un boulot super moyen avec les fichiers du R5 en plus Adobe ne proposait pas de profil colorimétrique du R5 encore et le profil de base Adobe couleur standard avait tendance à massacrer les tons de peau et ça c'est assez rageant parce que c'est une petite fierté les tons de peau chez Canon donc je me rappelle mon premier shoot avec le R5 j'étais fasciné par le rendu derrière l'écran et j'ai été refroidi quand j'ai vu les images arriver sur Lightroom mais le plus emmerdant pour moi ça a été le shoot connecté c'est vraiment un mode indispensable pour moi en studio et qui me rend à la fois plus productif mais aussi plus exigeant car on contrôle mieux le cadrage le piqué, l'exposition on peut trier les images à la volée, les comparer, appliquer des presets c'est pour moi plus précieux que n'importe quel boîtier si bien qu'on a préféré shooter pas mal de shoots sur le 5D ou sur le D850 alors que le R5 a un autofocus qui est bien plus flexible en studio du coup j'ai fini par télécharger la démo de Capture One pour la tester en shoot connecté et en retouche et je l'ai testé sur une campagne de pub qu'on a réalisé en début d'année alors je vous conseille absolument pas de tester du nouveau batos sur un client mais bon comme Capture One fournit des informations assez complètes sur YouTube et pour peu qu'on parle anglais je me sentais plutôt en confiance et du coup je me suis lancé et franchement, franchement, j'ai pas regretté alors faut savoir un truc c'est que Capture One comme son nom l'indique un peu c'est un logiciel de capture connecté à la base qui était développé pour les possesseurs de moyen format de la marque Phase One donc s'il y a bien un truc qui fait bien, Capture One, c'est la capture connectée il y a des options en pagaille on peut accéder aux réglages les plus profonds du boîtier avec genre une barre de recherche dans le logiciel vous pouvez taper simulation d'exposition par exemple sur le R5 et là vous pouvez activer ou désactiver la simulation d'exposition du R5 on peut utiliser des guides, on peut superposer des images pour avoir un rendu identique à un précédent shoot produit par exemple on peut visualiser la photo directement dans la maquette d'un magazine le live view aussi est dingue et il est totalement fonctionnel et contrairement à celui de Lightroom il est aussi beaucoup plus stable parce que celui de Lightroom il bug quand le boîtier se met en veille ici on peut éteindre le boîtier, on peut changer de batterie, on peut attendre un peu et tout se reconnecte juste et ça marche sur Lightroom je devais débrancher le câble puis relancer le mode puis rallumer le boîtier non, on débranchait le câble, on allumait le boîtier, on débranchait d'abord le câble non, on débranchait le boîtier, on éteignait Lightroom, on rallumait Lightroom là on allumait le boîtier, on rebranchait le boîtier, t'as détecté le boîtier, on lançait le mode connect mais bon, on va reprendre les choses dans l'ordre parce que je m'excite mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, le shoot connecté, vous en avez rien à foutre donc on va commencer par le catalogage et l'arborescence on a des catalogues qui fonctionnent comme Lightroom et que j'ai jamais aimé d'ailleurs du coup j'avais développé une sorte de technique de gangster en travaillant avec des dossiers et tout mais là j'ai découvert un mode de travail par session et ça correspond vraiment mieux à mon workflow Capture One crée des dossiers de retouches, de sélection et de sortie et même une poubelle comme le ferait un logiciel comme InDesign ou un logiciel de montage vidéo enfin pas la poubelle quoi mais les autres dossiers quoi je trouve ça tellement plus pratique car je peux enfin archiver mes dossiers, tous mes projets en gardant la même arborescence je crée une session par shoot en regroupant mes sources, mes sélections, mes réglages et mes sorties et je peux ensuite l'archiver facilement ou le poser dans le cloud par exemple pour bosser à plusieurs dessus c'est peut-être une histoire de goût mais je trouve que cet archivage est tellement plus clean car il cloisonne bien les projets mais j'avoue que c'est certainement moins adapté aux photos de famille et on arrive à la bibliothèque qui est identique en fonctionnalités à celle de Lightroom mais plus flexible à l'usage vous pouvez l'afficher plein pot, vous pouvez alterner avec la visionneuse en appuyant sur G ou vous pouvez aussi la mettre en bandeau comme sur Lightroom mais vous pouvez aussi la customiser et son positionnement super précisément le seul truc dont je suis pas super fan c'est les aperçus de recadrage qui me sont un peu inutiles en plus de m'empêcher d'apprécier les images et de les comparer dans la bibliothèque mais bon on est sur Capture One et il y a toujours une possibilité et il suffit du coup de sélectionner les images pour les comparer dans la visionneuse en fait c'est ça Capture One c'est la flexibilité l'interface est entièrement customisable c'est fou et mon Capture One ne ressemblera certainement pas au vôtre moi je suis parti de l'interface de transition pour les utilisateurs Lightroom et ouais ils ont pensé à ça et ils essaient même de nous faciliter la migration et puis ensuite j'ai affiné, j'ai classé, j'ai déplacé pour arriver à une interface la plus performante possible pour mon utilisation il n'y a rien dont je me serve pas et les outils sont classés dans l'ordre de mon workflow le catalogage, le renommage et les exifs le mode connecté, l'acquisition, les corrections de l'objectif la retouche avec seulement les outils que je trouve utiles et dans leur ordre d'importance les presets et enfin l'export avec tous mes presets d'export donc parlons un peu de retouche la retouche, on arrive dans le lourd faut savoir qu'à la base les fichiers ont déjà eu une interprétation qui est bien plus flatteuse que sur Lightroom le bruit il est moins prononcé sur le R5 les couleurs sont plus justes, plus profondes et il y a aussi plus de contraste mais les outils de retouche aussi sont plus nombreux et à mon sens plus précis et performant leur fonctionnement est assez différent de Lightroom ce qui au début est assez perturbant par exemple le curseur des noirs n'aura aucun effet si l'image ne contient pas le noir alors que sur Lightroom il poussait l'histogramme à droite non pour vous la droite c'est là même sur une image claire c'est assez perturbant au début mais au final c'est bien plus précis et bien plus logique allez je vais admettre que le curseur de saturation me manque parce que ici le curseur saturation fait office de vibrance en fait il ne travaille pas de manière linéaire sur les couleurs mais bon la couleur on va voir ça plus tard c'est méga lourd il y a aussi les corrections de perspectives qui étaient vraiment cool sur Lightroom car ici on n'a plus que la correction manuelle avec des repères c'est plus précis c'est sûr mais la manipule est plus longue et des fois c'était quand même pas mal de copier-coller des corrections automatiques sur Lightroom et là les enfants on arrive sur les calques le coeur de la révolution pour moi c'est la possibilité de bosser avec des calques qui acceptent la quasi-totalité des réglages et qui peuvent être aussi utilisés comme des masques de dégradés linéaires radio on peut aussi les peindre ou les gommer à la main on peut faire des masques de luminance ici appelé l'UMA je vous ai aussi parlé de la possibilité de faire des masques en fonction d'une plage de couleurs et je vous ai parlé aussi du pinceau magique et oui les calques de Capture One peuvent supporter beaucoup plus de réglages que ceux récemment ajoutés dans Lightroom ici on peut mettre des presets entiers sur les calques avec l'étalonnage, oui avec de la courbe, oui avec du TSL, oui et la couleur, parlons-en si depuis peu l'étalonnage de Lightroom ressemble beaucoup à celui de Capture One avec ses trois roues chromatiques il n'en est rien sur l'éditeur de couleur il est dispo comme un simple TSL mais aussi comme un éditeur localisé on sélectionne sa couleur en affinant la progressivité de la sélection l'étendue et même les hautes et les basses lumières et les réglages sont aussi cumulables pour arriver à des résultats extrêmes tout en limitant les écrétages là où les curseurs du TSL de Lightroom se trouvent très vite limités l'éditeur a même une partie dédiée aux tons de peau avec des réglages qui sont plus subtils et on peut même uniformiser les tons et c'est pas parce qu'ils s'appellent Skin Tones que vous pouvez pas uniformiser des tons qui n'ont rien à voir avec de la peau bref, si vous voulez un contrôle ultra pointu de la couleur cette fonction va vous rendre fou les presets j'utilisais très peu les presets sur Lightroom car ils viennent un peu mettre la pagaille dans les réglages ils préféraient vraiment les profils colorimétriques qui laissaient déjà les réglages vierges et avec lesquels on pouvait jouer sur l'opacité ici sur Capture One plus aucun problème de preset peut être appliqué à un calque ou à un masque ou à un dégradé on peut jouer sur son opacité on peut le gommer et il n'intervient pas sur les réglages de base de l'image on peut donc empiler des réglages et aller très très loin c'est super flexible bon ça commence à être pas mal là bon allez si on finit on finit sur l'export qui est très proche de Lightroom avec des grandes possibilités de recettes d'export de nommage et d'archivage le petit truc en plus de Capture One c'est la fenêtre d'épreuvage que je trouve franchement super pratique bref pour résumer ça fait 6 mois que je suis déjà putain déjà que je suis sur Capture One et je suis définitivement conquis la capture connectée est sans égale c'est puissant, c'est flexible et surtout c'est stable c'est même plus poussé que le logiciel de Capture Canon bon bref vous avez compris c'est important pour moi la bibliothèque aussi est plus stable quand on y copie-colle des réglages par exemple par des craintes que j'avais en switching se sont envolées avec un minimum de pratique comme par exemple la compatibilité avec Photoshop le pont avec Photoshop est sans accro avec la gestion des PSD 8 ou 16 bits et les raccourcis clavier sont même plus fidèles à Photoshop que sur Lightroom et je suis pas obligé de changer les raccourcis de ma tablette pour la gestion par exemple de la taille des brushes ou de la gomme il y a aussi des pipites pour certains pros ça va laisser la plupart d'entre vous de marbre mais là par exemple je pense à l'outil de normalisation des couleurs il est super utile pour ceux qui font du backshot par exemple et qui veulent normaliser un fond ou faire coller une couleur à un code RVB précis pour ne pas dénaturer un produit par exemple enfin moi ce genre de détails ça me fait verser une larme ou encore les annotations qu'on peut faire sur les fichiers et qui s'exportent sur un calque PSD quand on exporte et quand on bosse avec un retoucheur externe bon faut que je me calme parce que la review va partir dans tous les sens et je pourrais passer la soirée à vous faire le tour du proprio bon vous l'aurez compris Capture One ça correspond bien plus à mes attentes que Lightroom et je suis conscient que ça sera pas le cas pour tout le monde Lightroom avec son interface plus légère et ses catalogues et toute la R&D Adobe autour de l'intelligence artificielle correspondra plus à l'utilisateur occasionnel comme au pro Capture One a des fonctionnalités parfois de niche et une interface dans laquelle on peut se perdre si on n'y fait pas le ménage soi-même dans tous les cas je vous invite avant de vous jeter dessus de regarder les multiples vidéos qui sont disponibles et de télécharger d'abord la démo de un mois si vous êtes un utilisateur de Capture One aguerri que vous avez switché ou que vous hésitez à le faire n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires pour partager vos fonctions préférées si je suis passé à côté de certaines fonctions ou pour partager aussi vos questions et puis abonnez-vous et puis abonnez-vous ouais ouais abonnez-vous et puis j'ai plus rien à dire j'ai plus rien à dire j'ai soif je vais aller boire un coup c'était JB, bisons bleus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz